Obligatoire pour l'obtention de toute licence sportive, le certificat médical à la pratique du sport est délivré par un spécialiste en médecine du sport lors d'une visite médicale spécifique. Ces différents examens doivent être adaptés au sport pratiqué à la condition physique et à l'âge de chaque sportif. Le cas du centre médico-sportif et antidopage de Pointe-Noire, qui est habilité à lancer un quelconque athlète dans un sport. Pour les sportifs, nous décèlons le plus souvent beaucoup de pathologies chez nos sportifs. Il y a par exemple des cas derniers que nous décèlons chez les hommes. Le cas dernier, je venais décevoir une femme, qui vit l'importance de visite. Cette femme a eu elle-même a déclaré qu'elle a souffert de la tuberculose. Bon, ça c'est déjà un bon signe, par exemple. Elle me l'a signifié qu'elle a souffert de la tuberculose. Elle est en plein traitement. Son traitement doit prendre fin d'ici, je crois, deux mois comme ça. Elle a eu son traitement pour en prendre la fin. Bon, mais comme il s'est avéré que quand une personne a commencé le traitement, la personne n'est plus contagieuse, quoi. Elle ne pourra plus contaminer les autres. Bon, c'est bien que cette sportive-là pourrait jouer sans problème. D'autres cas ? Bon, mais il y a pas mal de pathologies que nous rencontrons. Il y a, par exemple, bon, le plus souvent, c'est chez des hommes que nous avons de difficultés. Chez des hommes, il y a pas mal de moins. Par exemple, une femme qui fait une hypertension, surtout chez les femmes qui jouent les Angôts. Le plus souvent, nous rencontrons pas mal de femmes hypertendues. Bon, mais quand on la fait revenir pour un contrôle, si l'hypertension persiste, nous mettons sa fiche de côté. Et on n'a pas besoin d'institut médical pour pouvoir jouer. La visite médicale revêt un caractère important et obligatoire pour les sportifs. Son importance est de se prévenir de tout risque sur le terrain de la pratique, à laisser entendre Paul Boulingui-Moussavou, chef du dit centre. L'importance de ces visites est très capitale. Très capitale parce que vous savez que la santé est un élément très moteur pour la pratique du sport. Capitale pourquoi ? Un athlète qu'un dirigeant découvre à la cité doit venir à notre centre. On lui fait faire des visites médicales. Et à travers cette visite médicale, nous le déclarons apte ou inapte à la pratique de tel sport. À côté de ces déclarations, nous l'orientons, nous le suivons pour que sa santé, qu'il recouvre sa santé en cas de maladie. Dans une série d'examens que nous faisons subir aux athlètes. Par exemple, le test de ruffeur, quand un athlète arrive, nous prenons la mensuration, nous regardons sa denture, on regarde, il y a une partie psychotechnique aussi, et après on l'oriente au service de soins où l'athlète est complètement ami, qu'on voit, et là-bas se font des visites cliniques. On regarde, on parle, nous avons des stéteaux, comme nous voyons des femmes qui sont là, et tout ça là. Et à l'issue de ces examens, à leur clinique, nous déclarons, par rapport à notre échelle d'appréciation, que ce joueur est apte ou inapte à la pratique du sport. Une bonne visite médicale d'aptitude offre de nombreux avantages et reste une formalité pour tous les sportifs.